salut tout le monde c'est théo comment allez vous écoutez moi ça va extrêmement bien j'ai la vape et j'ai le litron et on va justement parler de tout ça maintenant alors oui je me suis fait un vrai set up un vrai set up la suric avec le pied d'ultra bit en train de te dire mais théo qu'est ce que tu encore dégoûté comme idée de vidéo assez transcendante et bah écoutez durant la vape expo je vous avais mis en vidéo hommes vape hommes vape ils sont sur un principe très simple 10 ml et 1 litre on n'est pas sur du 100 ml on n'est pas sur du 500 ml on est sur du 1 litre ça déconne pas donc homme vape m'avait gentiment été m'a gentiment contacté par le billet de solana merci merci de ce petit contact et moi j'avais pris leur swing ils avaient fait un genre de bubble gomme plutôt bon qui n'encrassait pas les résistances pourquoi pas et de là j'avais testé leur montre religieuse qui était un peu plus forte que que le sub 0 classique de chez halo donc ça me plaisait également sur un petit pot le amanteux la montre religieuse en elle même on en parlera dans une autre revue parce que je reçois un pot et justement cette petite montre religieuse nous sera utile durant cette revue tout simplement donc là je vais vraiment m'attarder sur le liquide bubblegum c'est vrai ça pourrait vous faire bizarre un litre donc voici la composition du litre on reçoit ça dans un petit carton en métal est un peu comme un cubit rosé ça fait un peu ivrogne mais c'est présenté comme un cubit rosé voilà donc à l'arrière on a unité à une invitation au voyage sucré légèrement frais et aussi d'une de notre d'agrumes vous en voudra pour sa sensualité addictive on est sur une composition 50 50 je vous le dis alors pour toutes les personnes parce que je l'ai à peine posté sur facebook que vous étiez déjà tout cela dire ouais on peut se le procurer ou et que c'est un site de grossistes donc c'est pour les pros à l'heure actuelle on peut pas se le procurer en tant que perso d'accord donc allez voir un magasin s'il peut commander sur barraclop si vous le voulez vraiment pour le litre voilà sinon il existera les trois fois d'iml un peu comme d'ailleurs les lise effectue trois fois d'iml il se présente comme ceci on est sur une on est sur un packaging respectant la tpd juste ici on aura les différents taux de nicotine donc du 0 du 3 du 6 du 12 et du 16 quand on ouvrira par ici on tombera sur les trois liquides chewing donc évidemment moi il m'a mis les autres donc qui est le caprice d'hélice et le us tabaco dont on viendra faire une revue aussi tantôt parce que c'est des liquides que j'ai vraiment envie de mettre sur le pod c'est pour ça que selena devon gift m'envoie plusieurs pods différents c'est pour faire la revue de cela là on va vraiment s'attarder c'est au litron du candy tout simplement et avec ça on m'a filé un flacon 120 ml vide que j'ai pu remplir tranquillement c'est vrai que ça fait bizarre de recevoir ça mais ça je m'attendais à quelque chose je vous l'avoue d'un peu plus lourd mais en fait c'est plutôt correct au niveau du poids voilà donc merci l'équipe home vape pour le petit litron on va quand même tester parce que j'ai hâte de tester l'us tabaco je vais vraiment le tester sur pods et je vais pas le tester directement sur le dripper parce que j'ai pas envie de tester sur le dripper donc on va prendre le petit caprice d'hélice qui si je me trompe pas doit être un fruité alors est ce que il fera le focus je vous l'avoue il a peu de mal en ce moment avec le focus voilà donc là on va tester le caprice d'hélice qui est en trois de nicotine on est constamment sur une base 50 50 si je me trompe pas on n'attendait pas faire des nuages avec ça alors ça sent déjà très bon le candy gomme que je l'avais bien aimé pour cette note parce que c'est vrai que j'ai déjà testé le bubblegum de chez alpha liquide le chewing en die et on se rapproche grosso modo du bubblegum de chez alpha en un peu plus sucré voilà et il est pas mauvais le caprice d'hélice bien sucré et bien fruité c'est l'avantage que j'ai trouvé à ces liquides là c'est qu'ils sont bien sucrés si vous n'êtes pas friand de sucre de base vous n'allez peut-être pas accroché sur ces liquides là moi qui le suis bien j'accroche parfaitement c'est nickel il y a rien à dire j'adore alors par contre en parlant du litre vous recevez en 0 de nicotine donc pour le nicotiner si vous arrivez à l'avort simplement il faudra mettre la nicotine directement dedans comme moi j'ai fait j'ai pu avoir des questions assez récurrentes sur internet me demandant est ce que c'était en die alors non c'est pas en die c'est vraiment prêt à consommer directement est ce qu'il faut le laisser step non pas du tout vous pourrez directement commencer à le vaper on va réduire ici tout ça j'adore j'adore c'est pour l'instant le seul chewing gum auquel j'accroche vraiment en prêt à vaper même en 50 50 c'est nickel ça fait un beau petit nuage comme vous pouvez le voir que demander de mieux je vous rassure je ne le va pas que son dripper principalement je vais le caser c'est sur le rail du code meister vous savez que celui qui m'a été envoyé je le sèche je le sèche et je le ressèche il est juste génial ici je viendrai à parler des liquides home vape un peu plus en profondeur quand je recevrai tout ce qui est kit bf que je suis censé très bientôt recevoir et les pods également que je suis censé recevoir pour savoir quel est le mieux dans lequel mettre mais de toute façon tombe sur des liquides en 50 50 qui ne crie pas tellement les résistances ça va encore du moins les résistances que j'avais reçu avec les box de chez vape show elles n'ont pas gris les résistances donc là c'est déjà un bon point positif sachant qu'on est sur des quand même des bons liquides bien sucré sur ce moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos c'était théo et sur ce moi je vais boire mon litre allez ciao